Bonjour à tous, toutes et à tous. Nous allons commencer notre tableau ronde numéro 11. Donc je vais passer tout de suite la parole à Élise Anjoy. Merci beaucoup. Merci Christian pour cette présentation et j'en profite aussi pour vous remercier de cette belle opportunité de partager avec vous un début de méditation sur une partie du travail d'une artiste qui est dans mon corpus de thèse, Caroline Bergwahl, et qui me permet de faire un petit pas de côté vers des problématiques qui ne sont pas strictement poétiques. Et j'aimerais commencer avec une réflexion qui est développée par Caroline Bergwahl dans son texte critique « Monolingualism is dangerous ». Selon elle, il n'existe pas d'identité qui ne soit pas au moins double, hantée par d'autres cultures et d'autres langues. Et cette idée s'incarne en fait dans toute son œuvre, qui est abreuvée par un plurilinguisme et qui explore des langues contemporaines et anciennes. Un de ses projets les plus récents, le cycle de performance Sonic Atlas, d'ailleurs, ne fait pas exception. En collaboration avec des artistes plurilingues, elle y fait résonner de multiples langues, leur trajectoire migratoire et historique. Bergwahl a conçu ce cycle autour du projet de recherche-création des Language Stations, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui, et dont le but était de travailler sur des langues minorisées en Europe, que ce soit des langues présentes depuis longtemps sur le sol européen, ou qui sont arrivées plus récemment par des flux migratoires. A l'origine, il s'agissait de suivre une carte de la poésie lyrique médiévale et des langues qu'elle utilisait en Europe, c'est-à-dire un genre poétique dont l'un des enjeux est l'expression d'une identité, par l'intermédiaire d'un jeu poétique qui se construit dans une ou des langues distinctes, et c'est par exemple le cas de ce qu'explique Julian Weiss pour la poésie en ladino du XIIIe. Suivant donc cette trajectoire historique, Bergwahl voyage à travers l'Europe afin de rencontrer des militants de ces diverses langues minorisées, les invitant à revenir sur leur rapport personnel aux langues. Chacune se concentre sur une ou deux langues et donne lieu à des discussions, des performances, des présentations, mais aussi des traductions, notamment d'un refrain poétique, The Dawn Chorus of Languages, sur lequel on reviendra plus tard. Chacune de ces rencontres ont été enregistrées, donc nous on a des traces de ces stations qui sont disponibles sous format numérique, on n'a pas toutes les stations qui sont disponibles. Au fil des stations, les participants ont discuté et performé les façons dont le plurilinguisme nourrit leur identité, qui devient toujours plurielle et mouvante dans le contexte européen. De manière à la fois théorique et artistique, ce projet nous fait envisager le rôle du plurilinguisme dans la construction d'identités européennes au niveau individuel et collectif. S'il semblerait que nous avons dépassé ce que Yassim Nildiz appelle le paradigme monolingue en Europe, « Tout l'enjeu pour nous, c'est maintenant de penser l'articulation des diverses langues en contact pour former une identité, reflétant le paradoxe sur lequel l'Europe se fonde, unie dans la diversité. » L'idée même de cette diversité nous indique que l'identité européenne, toujours soumise à d'innombrables variations, ne peut pas se concentrer en une seule identité, mais toujours plusieurs identités hétérogènes et plurielles. De quelles langues on parle pour la construction de ces identités ? Selon Susan Gall ou Ceciller Augustelli, si toutes les langues majoritaires et minoritaires font indéniablement partie du patrimoine commun européen, le plurilinguisme européen se situerait principalement au niveau de langues nationales standards, d'ailleurs pas toutes les langues européennes nationales standards, on l'a déjà vu plusieurs fois pendant ces assises, et c'est celles-ci qui participeraient en ce sens à la construction d'identités européennes internationales ou transnationales. Bergwalt, quant à elle, se concentre sur des langues minorisées de l'Europe, qui sont plutôt quasiment toutes régionales ou locales, et soulignent non seulement leur richesse intrinsèque, mais aussi leur relation aux autres langues. Donc pour nous, en quoi ces langues minorisées, cet intérêt peut-il nous aider à repenser le paradoxe au cœur des identités européennes, c'est-à-dire les modalités d'articulation de la diversité ? Par la forme même de son projet, Bergwalt conçoit le rapport entre les langues et donc les identités qu'elle sous-tente comme une rencontre dynamique entre des altérités. Une telle conception peut rappeler la poétique de la relation d'Edouard Glissant, qui est une figure centrale d'ailleurs pour cette poétesse. Selon lui, la relation est un rapport poétique au monde qui permet de penser la rencontre et l'articulation des diverses cultures et langues, non pas comme une totalité homogène, mais un assemblage complexe de particularités irréductibles. Il rejette l'idée que l'identité se fonderait dans une racine unique, inamovible et monolingue, et implique au contraire du mouvement entre les langues. L'identité, ou plutôt les identités, se construisent dans la rencontre vers l'autre, produisant non pas de lettres, qui seraient une essence, mais de l'étang, ou toujours du mouvement. Par le prisme glissantien, suivant un peu ce plan que vous voyez à l'écran, cette présentation explore comment cet intérêt pour les langues minorisées d'Europe dans les stations, donc un projet créatif, artistique, je le répète, mène à imaginer des articulations de la diversité au cœur des identités européennes. Piano, 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 pour les traductrices. D'accord, excusez-moi. Dans la relation, l'identité, elle n'est pas conçue comme une essence, mais comme un mouvement. Et c'est thématisé de plusieurs manières dans les stations. Rien que par le fait, par exemple, que ce sont des langues qui sont des langues souvent marquées par leur histoire de migration. En ce sens, les militants s'appellent, se surnomment des « language traffickers », des trafiquants de langues qui font migrer les langues dans une logique de rencontre avec l'autre, et ce parfois même difficile. Ce trafic adopte un mouvement spécifique pour participer à la formation des identités. Glissant oppose le mouvement à la racine dans sa poétique. Il distingue donc dans les mouvements le nomadisme en flèche qui vise à rétablir la racine, qui est conquérant, et le nomadisme circulaire qui, lui, se détache de la racine pour aller vers la rencontre de l'autre. Ce nomadisme précède et informe l'errance dans sa pensée, ce qui est le mouvement au cœur de la relation. Quand il le définit, il évoque d'abord l'errance des troubadours médiévaux au cœur du projet des « stations ». Donc cette errance leur provoque une sensation de manque de la langue. Il distingue l'errance des troubadours et la distingue de celle de la relation, et elle n'est pas vécue comme un manque d'identité ici, mais plutôt comme une ouverture, une curiosité insatiable pour l'altérité, et c'est ça qui nourrit en fait les identités. La forme des stations, le voyage, évoque le nomadisme circulaire et l'errance. Tout se passe comme si Bergbal, en fait troubadours du XXIe siècle, d'une certaine manière, avait translaté l'errance des troubadours médiévaux dans l'Europe contemporaine, performant par là même le changement de conception d'errance, du déracinement identitaire au mouvement relationnel. Ce faisant, elle rappelle non seulement les migrations erratiques passées de ces langues, mais elle les remet en mouvement et en relation avec d'autres langues dans le présent de ce voyage. Alors, si l'errance peut sembler mener vers une sorte d'entropie, c'est aussi cette imprévisibilité de l'errance qui rend fertile pour Glissant ce mouvement et qui permet de redécouvrir et de créer des connexions inattendues et riches dans la relation. Cet intérêt pour les langues minorisées pose le mouvement comme élément fondateur de la construction de l'identité en Europe, car ces langues sont emblématiques par leur histoire de mouvement qui va vers l'altérité. En actant le mouvement de ces langues et de leurs histoires, Bergbal nous rappelle également que, comme le souligne Glissant, la relation, c'est ce qui est relaté, c'est ce qui se dit poétiquement et de manière notamment plurilingue. Et faire le récit de la relation et donc de ses identités et de ses langues, c'est bien ce que propose Bergbal aux militants, puisque, en fait, le principe, c'est d'engager une conversation pour raconter des histoires personnelles et collectives des langues. Il s'agit ainsi de leur redonner toute leur place dans la relation en Europe en révélant comment toute cette diversité de langues minorisées enrichit les identités européennes. Bergbal emploie une métaphore géologique, empruntée d'ailleurs en partie à Glissant, pour penser les langues et les cultures qu'elle charrie. Chaque langue est composée de sédiments qui sont comme autant de traces de ce qui a construit la langue, à la fois matériellement et culturellement. On peut comprendre ces sédiments comme une métaphore de toutes les particularités qui viennent composer une culture et qui continuent à s'accumuler dans le temps. Ils représentent, en fait, l'histoire plurielle de chaque culture prise dans la relation, qui ne se révèle pas comme une totalité cohérente à nouveau, mais un assemblage disparate. Donc, en ce sens, ce que Bergbal propose, c'est donc aussi de se mouvoir pas juste dans l'espace, mais aussi dans le temps, pour penser ce qui se trame derrière ce qu'elle appelle les langues véhiculaires, qu'il faut comprendre ici comme des langues nationales, notamment les langues nationales majoritaires. en étudiant comment ces langues minorisées infiltrent et influencent ce qu'elle appelle le topsoil, donc la strate supérieure et arabe du sol de ces langues véhiculaires. La poétesse de langue galicienne Albacide évoque, par exemple, l'influence considérable du galicien sur les langues alentours, grâce à la poésie lyrique pendant le Moyen-Âge, dans toute la péninsule ibérique. C'est une poésie, rappelons-le, qui participe historiquement à la construction d'identités en Europe de manière plurilingue. En évoquant ce sédiment, cette particularité galicienne, cette poétesse, donc, nous rappelle que les langues minorisées ont pleinement participé à la construction de langues et de cultures majoritaires. Et par ce détour dans le temps, de manière un peu transhistorique, elle corrige les déséquilibres en les ramenant dans le présent, dans la perception d'identité européenne, révélant qu'aucune d'entre elles n'est monolithique, mais elles sont toujours déjà plurielles. Dès lors, comme le monde glissant, il y a une abolition des hiérarchies dans la relation, et toutes les langues ont légitimité à y participer, même si c'est parfois caché dans l'histoire de l'Europe. Les particularités de ces langues minorisées révèlent donc ainsi la profondeur, parfois insoupçonnée, d'identité européenne qui se construise dans le temps, par le contact entre les langues, et ce faisant, en revenant sur ces histoires, on voit un changement d'échelle qui court-circuit l'échelle nationale, et pour passer plutôt à une échelle translocale. Car en effet, pour Bergwald, dans sa lecture de glissant, la relation doit penser dans un rapport de translocalité, et les sédiments sont plutôt des preuves de localité. Un tel changement d'échelle permet, selon elle, de recartographier les identités européennes et d'imaginer leur futur. L'intérêt pour le translocal est d'ailleurs noté par plusieurs de ces militantes qui sont en conversation dans les stations, et le local, c'est en fait leur échelle. Par exemple, Karen Owens, une poétesse galloise qui est mise en relation avec des poéties yéménites installées en Grande-Bretagne, souligne la nécessité de sortir du cadre national et de se penser avec d'autres langues locales pour survivre. C'est aussi le cas pour Albacide, qui en fait souligne à chaque fois cette capacité des langues minorisées à contourner le centre et pour elle, le national, pour se mettre directement en relation avec des périphéries locales. Elles peuvent ainsi faire survivre leur langue, tout en continuant à nourrir leur culture et leur identité en se mêlant à d'autres langues. En effet, si l'enjeu d'une telle manœuvre est de faire survivre les langues minorisées et de les placer comme légitimes dans la construction d'identités européennes plurilingues, il s'agit aussi dans un esprit européen de leur permettre de revendiquer leur droit à la différence ou à l'altérité. Or, les cadres nationaux-transnationaux dans lesquels s'incarnent les langues nationales standards demeurent souvent ceux les plus privilégiés dans une conception qu'on pourrait appeler politique du plurilinguisme européen. Ce cadre national, du fait de sa tendance à l'assimilation, pour Glissant, s'avère très dangereux pour ce qu'il appelle le divers, qu'il définit, je cite, comme la totalité des différences possibles et qui est le moteur de l'énergie universelle. L'universel pour Glissant, ce n'est pas synonyme d'une totalité homogène à nouveau, mais bien d'un ensemble hétérogène où les particularités et les particuliers, les sédiments, se maintiennent tout en échangeant avec les autres. Le passage à l'échelle translocale, sans abolir l'échange avec d'autres cultures, permettrait de protéger ainsi ces particularités constitutives du divers et ce, de manière cohérente avec l'esprit européen du droit à la différence. Ce passage qui nous fait considérer avec plus d'attention des actes de résistance de ces langues dans ce contexte européen fait bien valoir les existences propres de ces langues et leur participation à la création de cultures et d'identités plus européennes et pas juste leurs propres. leur capacité à résister à l'assimilation et de ce fait à des standardisations nationales rappellent ce que Glissant aussi nomme le droit à l'opacité, qui fonde le droit à la différence, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont irréductibles et ne sont pas forcément être comprises de manière universelle, et ce qui est nécessaire en fait à maintenir cette relation. L'opacité, je cite Glissant, n'est pas l'enfermement toutefois dans une autarcie impénétrable, mais la subsistance dans une singularité non-réductible où les particuliers peuvent coexister, confluer dans le but de protéger le divers. Et ces irréductibles opacités, elles sont représentées dans des productions sonores issues des stations, donc je reviens à ce refrain poétique que j'ai mentionné plus tôt, le Dawn Chorus of Languages, par exemple, donc le refrain que vous voyez à l'écran, Passengers we are, Passages we are, qui se répète plusieurs fois, lui-même déjà emblématique, cette notion de mouvement constant au cœur du projet et donc de ce qu'il imagine, des identités. Ce refrain, il est scandé dans toutes les langues minorisées qui sont explorées dans les stations, mais ce qui se passe, c'est que quand on l'écoute, toutes les voix sont superposées les unes aux autres, ce qui fait qu'on peine à bien distinguer clairement les langues des unes des autres. Alors si cela permet de performer l'importance du droit à l'opacité, et donc voilà, cette résistance un peu de ne pas se laisser assimiler, ça montre aussi toute la difficulté que ça peut entraîner dans la relation, et pour ce qui nous concerne, dans cette articulation de la diversité, soulignant qu'on peut passer très rapidement de la polyphonie à la cacophonie. Toutefois, si la nécessité de maintenir une certaine opacité est indéniablement incarnée dans ce refrain, il faut aussi considérer l'écologie entière des stations, de ce projet, de ce cycle de performance, et ce qu'il essaie de faire, pour nuancer l'idée qu'il y aurait une opacité totale dans la relation. Car selon Glissant à nouveau, la relation vit dans cette tension permanente, mais c'est parce que le droit à l'opacité respectée que l'on peut imaginer la transparence de la relation, c'est-à-dire les moyens par lesquels elles se manifestent. Par exemple, avec des actes poétiques d'enseignement et de traduction, deux thèmes qui sont très chers à ces assises, qu'on a pu voir jusque-là. Et ces deux asses, c'est d'enseignement et de traduction, c'est aussi ce qui est au cœur du processus des stations de Bergwahl, et qui met en valeur le plurilinguisme. Je vais m'arrêter un petit peu sur la traduction en particulier, parce que c'est au cœur de ce refrain poétique. Ça semble particulièrement représentatif de la relation, dans cette tension entre transparence et opacité, car comme l'explique Glissant, elle est un art dans lequel on passe d'une langue à l'autre, je cite, sans que la première s'efface et sans que la seconde renonce à se présenter. Ce principe nous semble une manière de penser la formation des identités européennes également. Le but n'est pas en fait de se fondre ou de se diluer les uns dans les autres pour créer une sorte de magma indifférencié, mais plus de voir comment les différences s'entre-influencent. L'intérêt que montrent les stations, donc, permet de souligner cette mise en dialogue paradoxale pour articuler le divers. Je conclue très rapidement. Donc, selon minoriser des stations, ce projet qui les met en valeur nous permet de travailler le paradoxe au cœur des identités européennes de plurilingue, parce qu'elles sont emblématiques, peut-être des caractéristiques qu'il faudrait qu'on essaie de lui trouver, pas pour tenter de résoudre ce paradoxe, mais plutôt de penser avec lui, pour créer des identités relationnelles, qui sont toujours en mouvement, en ouverture vers l'altérité, et j'insiste un peu sur le passage au translocal également, qui n'élimine pas en soi les langues nationales, on pourra en parler, mais nous fait plutôt apprécier des sédiments de cultures qui s'agrègent les uns aux autres, pour repenser un peu cette relation comme une opacité consentie, mais qui permet toujours l'échange. Voilà, je terminerai en insistant à nouveau sur l'idée du mouvement à travers le temps et l'espace pour la construction de ces identités, et qui sous-tend, je pense, la création de tout ça. Et je termine vers une piste de réflexion, parce que ce mouvement peut-être remet aussi en question la catégorie même d'identité. J'ouvre avec cette réflexion de Micobal très très récemment sur les identités européennes, pour qui il ne faudrait peut-être même pas penser en termes d'identité, mais pour qui le mouvement devrait nous faire penser uniquement en termes d'identification, pour penser cette pluralité mouvante qu'est l'Europe plurilingue. Je vous remercie pour votre attention.